Axel, félicitations pour tes performances, tu gagnes beaucoup, comment est-ce que tu sens ? Très bien, très content, un peu fatigué, le premier adversaire était bien, il était vaillant, ça s'est fini très bien, deuxième un peu plus rude, mais on l'a fait, donc très bien, on lui enlève son zéro, bravo à lui, il faut être convaincu pour m'accepter quand même, mais du coup bravo et voilà, c'était pas mal. Justement, comment est-ce que tu sens l'idée de lui avoir infligé sa toute première défaite ? Très content, bon lui, le pauvre pêcheur, mais c'est pas grave, il fallait lui enlever, mais non, très content, c'était numéro 1 de ma caté en France, même en Europe et tout, je crois qu'il était pas mal classé, donc là c'est pas mal, ça va faire du bruit, on est de Mazamé nous, c'est un tout petit club, c'est un village, donc merci à Mayo, Campanella, mon coach, c'est plus que mon coach, c'est mon ami, tout ce que tu veux, après il y a Matt Moya, Mathieu Moya, mon autre coach qui n'a pas pu être là malheureusement ce soir, et voilà, merci à tous, merci au club, tous les sparrings, et voilà, on est de MNCL, Montagnement Combat Libre de Mazamé, c'est un petit village, mais du coup on fait les bons résultats contre des teams de Paris, c'est super. Du coup, t'as combattu deux fois ce soir, étant donné que c'était un tournoi, ton premier combat, tu l'as gagné par finition au tout premier round, le second à la décision, comment est-ce que t'as réussi à tenir le rythme ? Mais du coup, le premier, j'ai réussi à gérer, c'est plutôt vite fini, donc c'était pas mal, et le deuxième, non, beaucoup de cache-contrôle, ils mettaient pas mal la pression, donc physiquement c'était dur, mais on s'est préparé, on court, on fait de la piscine, on fait tout pour être prêt, et ça se voit, donc tout est bon. On a vu sur le deuxième contre Théo que t'envoyais beaucoup de low kick, et que ça le touchait bien, est-ce que c'était peut-être le game plan ? Ben oui, c'était le game plan, du coup, beaucoup de low kick en se désaxant, parce qu'il travaillait beaucoup en ligne, un peu plus grand que moi, donc beaucoup d'allonges, mais du coup, ça s'est bien passé, après on a analysé évidemment le premier combat, donc moi j'étais frais, donc je partais avec un petit avantage quand même, on a vu qu'il s'est fait pas mal saper, ça jambavant, c'est triste, et on a appuyé où ça fait mal, il n'y a pas de... c'est le jeu. Et donc, à la fin de ton combat, on t'a proposé un contrat ? Apparemment, ouais. Est-ce que tu serais prêt à l'accepter ? Moi, après là, on va en parler avec mes coachs, tout ça, va falloir voir, va falloir le lire déjà, on va voir ce qu'ils proposent aussi, mais non, déjà, c'est un honneur qu'on m'ait fait la proposition, c'est déjà fou, comme je vous ai dit, on vient d'une petite ville, c'est incroyable, mais du coup, on va réfléchir, mais ça reste l'objectif, et dans tous les cas, c'est ce qu'on voulait, on est venu pour ça, on est venu pour le contrat. Très bien, écoute, merci. Voilà, merci à vous, merci à toute l'équipe qui est au top, et Alex derrière la caméra, super mec les mecs, augmentez-le. Génial, merci beaucoup. Merci à vous. Et avec toi là ? Non, je l'ai pas, je l'ai donné à mon père. C'est ton avant-père qui est dans le public, mais non, mais incroyable, incroyable, désolé, du coup, je l'ai pas, mais il est ouf, il est ouf. On peut se faire une petite pub pour les réseaux, ou on a le droit ? Pourquoi pas ? Demande à la patronne. La patronne. Ah, c'est pas moi qui... Vas-y, mais vas-y, prends-le. Bon, ben alors, en premier, me suis même pas moi, suivi MNCL, le club, il n'y a que des tueurs, les mecs. Vous le verrez sur le club, et après, moi, donnez-moi de la force, on va... ... Sous-titrage ST' 501